... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus passer cette fin d'après-midi avec nous et consacrer au spatial et à l'excellence dans le domaine spatial au niveau mondial. Je voudrais tout d'abord remercier Emmanuel Hulmeau et Thibaut Damour d'avoir accepté de nous recevoir et d'intervenir ce soir au sein de cette manifestation. Vous avez pu trouver en arrivant cette plaquette. J'ai eu la chance de la découvrir avant vous jeudi soir en avant-première. Je m'étais dit que j'allais la feuilleter et je l'ai lu intégralement de A à Z. J'ai envoyé immédiatement un mail aux équipes en disant que c'était à la fois passionnant et remarquable. Je peux donc que vous invitez d'en faire autant. Et puis vous, vous n'aurez pas, comme moi, je l'ai eu, cette petite sueur froide qui consiste à se dire, mais ce que j'avais prévu de leur raconter est déjà dans la plaquette, donc il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai trouvé autre chose. L'ONERA, comme tout organisme scientifique qui se respecte, est doté dans ses organes de gouvernance, notamment d'un haut conseil scientifique qui regroupe huit scientifiques dans différents domaines. Il est présidé depuis fin 2014 par Catherine César, qui est ici présente. Merci Catherine d'être venue nous retrouver. Et je me souviens que quand vous avez ouvert votre premier haut conseil scientifique, vous avez terminé en disant à vos collègues, on est chacun spécialisé dans une des branches des multidomaines que couvre l'ONERA. Donc moi, je suis astrophysicienne et croyez-moi, dans mon domaine, il y a deux sujets sur lesquels l'ONERA est à la pointe mondiale. C'est les accélérons spatialisés, les accélérons marqués, et c'est l'optique adaptative. Alors les accélérons, puisque tout le monde veut vous en parler, eh bien moi, je vais quasiment faire l'impasse dessus. J'ai juste prévu de vous lire une phrase qui est extraite d'un courrier reçu l'année dernière, il y a un an pile quasiment, par les équipes en charge de ces accéléromètres. L'auteur, c'est le docteur Michael Watkins, le directeur du JPL. Je ne serai pas l'injure de vous rappeler ce qu'est le JPL, avec lequel nos équipes travaillent depuis des années. Là, c'était dans le cadre de la recette des accéléromètres qu'on leur a fournies pour la mission à venir Grace Follow-On. Et voilà la phrase en question. « This letter is to express my support for you and your accéléromètre team were world leaders in the area of space-born accelerometers. » World leaders. Je vous laisse juste imaginer combien d'équipes scientifiques, combien d'organismes non américains ont reçu un écrit, pas une parole au coin d'une discussion, un écrit d'une personnalité américaine du niveau du directeur du JPL qui dit « vous êtes les meilleurs au monde, c'est-à-dire vous êtes devant nous ». Je crois que ça classe. Vous trouverez dans cette plaquette d'autres choses que les accéléromètres à quelques autres sujets sur lesquels les équipes de l'ONERA sont également à la pointe de ce qui se fait en Europe et dans le monde. Je vais vous en citer deux, mais simplement pour dire que même quand ça paraît décorrélé, les sujets peuvent se rencontrer. C'est la propulsion électrique pour satellites d'une part et les problématiques d'environnement spatial d'autre part. On voit de plus en plus aujourd'hui de satellites à propulsion électrique arriver. C'est notamment le cas de SpaceX qui lance beaucoup de satellites à propulsion électrique. Mais par rapport à la propulsion chimique traditionnelle, un satellite à propulsion électrique met beaucoup plus de temps, là on parle de semaines, voire de mois, à rallier son orbite. Ce qui veut donc dire qu'il va rester plus longtemps dans les endroits agressifs du domaine spatial. Et donc il faut être amené à mieux connaître, mieux modéliser, mieux simuler, ce que font parfaitement les équipes de l'ONERA sur le sujet. Ce qui va permettre aussi de dimensionner le satellite comme il faut pour qu'il puisse encaisser, résister à ces agressions sans trop en mettre, puisqu'après tout c'est quand même de la masse inerte. Donc pour poursuivre mon propos, j'ai prévu de vous parler, puisqu'on va beaucoup vous parler, et cette plaquette parle beaucoup de la Terre vue de l'espace. Moi j'ai décidé de vous parler de l'espace vue de la Terre à travers deux sujets. Le premier est bien sûr l'optique adaptative, pour faire plaisir à Catherine. Vous vous souvenez sans doute de la guerre des étoiles du président Reagan et sa volonté de militariser l'espace. On pourrait presque dire qu'en ce moment, l'histoire aurait un peu tendance à bégayer. Et à l'époque, on s'est donc demandé un peu partout, et notamment en France, si cette idée de mettre des miroirs dans le ciel, de focaliser dessus des rayons laser pour en faire des armes, était crédible ou pas. Donc l'État français a demandé à son expert, l'ONERA, de mener une analyse pour dire si oui ou non c'était crédible. Et donc l'ONERA a regroupé des gens de disciplines aussi différentes que les lasers, les problématiques de propagation dans l'atmosphère. Et ces gens ont fait leur analyse, leur travail, puis leur rapport. Et on a conclu qu'en l'état de la science de ces années 80, ça paraissait peu probable, peu crédible d'arriver à mener un tel projet. Alors comme en plus ça tombait bien, le soufflet retombait aux États-Unis, tout le monde était content. Vous noterez au passage que pour l'ONERA et pour l'équipe en question, ça revient à scier la branche sur laquelle on est assis. Voilà une tentation que nos grands industriels, à laquelle ils sauront parfaitement résister. Un labo public, lui, il sort ce genre de vérité. Mais la question s'est bien sûr posée du coup pour l'ONERA. Qu'est-ce qu'on en fait de cette équipe ? On la garde ? Mais on l'a fait travailler sur quoi ? Ou alors est-ce qu'on renvoie les gens, chacun dans sa discipline ? Et finalement, comme à cette époque, vous voyez le début de la montée en puissance de ce qui sont aujourd'hui les grands télescopes, le domaine dans lequel l'Europe est à la pointe là encore, on a donc consacré ces travaux à ce sujet-là. C'est quoi l'optique adaptative ? Le phénomène vraiment caricaturé, presque résumé de manière un peu brutale. Quand vous regardez une étoile, elle scintille. Et pourquoi est-ce qu'elle scintille ? Parce que l'atmosphère entre votre œil et elle est sans arrêt perturbée. Donc plus vous pourrez prévoir, anticiper, corriger ces perturbations, mieux vous pourrez corriger votre observation et donc mieux vous verrez ce qui est derrière. Évidemment, la théorie est facile, la pratique l'est beaucoup moins. Mais c'est ce que l'on trouve derrière tous les grands télescopes. Le VLT, donc le Very Large Telescope, qui est au Chili et qui a été opéré depuis quelques années. C'est ce qu'on trouvera derrière l'intelligence qu'on va trouver derrière le prochain grand télescope, l'Extremely Large Telescope de l'ESO, qui vient de passer une phase critique de son développement. D'ailleurs, c'est même le premier qui est développé autour de l'optique adaptative, alors que les précédents, c'était plutôt une brique qu'on venait plugger sur le télescope ensuite. Donc voilà à quoi travaillent ces équipes. Et une des grandes réussites de ces dernières années, c'est le télescope chilien, qui a été le premier à photographier une exoplanète. Ça a d'ailleurs valu aux parlementaires américains de mettre dans un rapport à l'attention de la NASA qu'ils aimeraient bien que la NASA soit capable, avec ses télescopes, de faire comme les Européens, c'est-à-dire de photographier une exoplanète. Ça fait partie des petits plaisirs qu'on a en regardant certains documents côté États-Unis. Dernier mot sur l'optique adaptative. Et vous voyez que j'ai choisi, pour un domaine qui balaye du trait civil au trait militaire, un volet civil, et le deuxième le sera aussi, on s'est rendu compte en fait qu'il y a un autre milieu qui a ce type de besoin de mieux voir quelque chose derrière un milieu perturbé. Et ça, c'est les discussions qu'on a avec les équipes, notamment de l'hôpital du 15-20, donc de la santé, qui disent que la rétine est un excellent révélateur de l'état de santé de notre corps. Et donc mieux on voit la rétine, derrière toutes ces perturbations du cristallin, d'où l'utilisation de l'optique adaptative, plus on pourrait être capable d'anticiper, de traiter des maladies, de type maladie neurodégénérative. Donc vous trouvez là, pour un organisme public de recherche, un plaisir immense à voir que ces savoir-faire puissent être valorisés, à améliorer la santé de nos concitoyens. L'autre sujet que je souhaitais évoquer, toujours en regardant le ciel depuis la Terre, cette fois-ci, c'est très militaire, c'est la surveillance de l'espace militaire. La France, après la Russie et les États-Unis, est le premier pays, enfin le troisième pays au monde, à s'être doté d'un système militaire opérationnel capable de savoir ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Savoir, ça ne veut pas seulement dire voir, ça veut dire suivre, ça veut dire cataloguer, ça veut dire être capable de savoir à quel moment tel ou tel type de satellite va passer. Et ça, c'est un système qui s'appelle GRAPH, qui a été entièrement conçu, réalisé par l'ONERA, en s'appuyant sur une kyrielle de PME, ce qui fait d'ailleurs que pour les armées, c'est un produit qui a été obtenu, la capacité opérationnelle a été obtenue à un prix défiant toute concurrence par rapport à ce dont ils ont l'habitude. C'est d'ailleurs un système que l'on est en train de rénover. Il y a moins d'un mois, on a fait la bascule avec un nouveau calculateur, avec la nouvelle chaîne de réception, et ça a été très bien fait. Le temps d'interruption a été très court et on était même en avance sur le calendrier prévu par le programme. Et si vous regardez ce que dit la ministre des Armées quand elle décline les nouvelles ambitions spatiales militaires de la France, ce premier besoin, le premier besoin exprimé, c'est un système de connaissances spatiales, mais avec des performances qui vont bien au-delà de ce que permet GRAPH, et même ce que permettra GRAPH une fois sa rénovation achevée. Il n'en demeure pas moins qu'avec un tel système, on est là encore dans des relations intéressantes vis-à-vis des Etats-Unis. Et je vais en citer deux. Le premier, c'est qu'avant qu'on dispose de GRAPH, les Américains rendaient publiques les orbites de passage de tout un tas de satellites, et notamment les satellites militaires français. Et puis ils ont su qu'on allait mettre GRAPH en service, donc ils sont venus trouver nos opérationnels en disant « c'est quoi vos intentions en matière de publication de données ? » Et on a répondu « on fera comme vous ». Et de ce jour, les satellites militaires français ont été retirés des catalogues diffusés par les Américains à l'extérieur. Et puis l'autre sujet intéressant, c'est que dès la mise en service de GRAPH, on a signé un accord avec les Américains pour échanger des données qui étaient d'abord des données non classifiées, qui ont été élargies en 2015 à un échange de données classifiées. Donc là, on voit bien qu'on a une relation très privilégiée grâce avec ce système en matière de renseignements sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes avec les Américains. Je terminerai là mon propos, mais je voudrais quand même signaler, et je pense qu'on lui passera le film, qu'il y a quelqu'un qui nous manque beaucoup à tous aujourd'hui, ce soir, c'est bien sûr Pierre Touboule. Pierre est malheureusement à l'hôpital et François son épouse avec lui, ce qui l'empêche d'être des nôtres aujourd'hui. Pierre vient de fêter ses 61 ans vendredi dernier. Moi, j'ai eu la chance pendant plus de deux ans que chaque fois que je me posais des questions, et on s'en pose beaucoup quand on lit les papiers qui circulent sur microscope, et quand il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, ce qui était quand même assez fréquent, je faisais 10 mètres, j'allais dans son bureau, et là, j'avais les yeux qui brillaient de quelqu'un tout heureux d'expliquer, et d'expliquer de manière extrêmement pédagogique et savante, et de m'apporter toutes les réponses aux questions que je me posais. Donc, je voulais juste terminer en disant « Pierre, on pense fort à vous ». Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada